Bonsoir à tous ! Et voilà, c'était la première partie de la Mishnah. Maintenant, on va commencer à partir de « Echad machuach b'shem en la Mishra » Vraiment quelques lignes après le début. On parle dans tout le sujet du Kohen Gadol et on lit, on explique. « Echad machuach b'shem na Mishra » « Echad merubai b'gadim » « Echad shavar mim shichato machazirin et arotzeach » Et la Bible dit « Echad machuach m'lchama machazir et arotzeach » «… Et là, le motel de la Mishra » «Et là, on nefait pas leur dieu » «… Et il n'existe pas lui » «... Et là, il n'existe pas lui » «... Et là, ils nemènent pas lui » «… et là, il n'existe pas lui » «... que l'assassin » «… b'shugé » Par inadvertance, va en exil. Jusqu'à quand doit-il rester dans cette ville de refuge ? Jusqu'à ce que le Kohen Gadol va mourir. La Torah précise qu'une fois que le Kohen Gadol va mourir, alors il pourra regagner sa ville de refuge, et bien sûr le vengeur de son n'aura plus le droit de le tuer. Pour quelle raison ? Quel rapport avec le Kohen Gadol ? Notion assez simple, connue, que le tzadik qui décède expie les fautes du peuple. Mais plus particulièrement sur le Kohen Gadol, qu'il y a quelque part un reproche au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, qui est l'homme de Chesed, doit prier pour tout le peuple, et prier pour tout le peuple, qu'il n'y ait pas de malencontreux incidents qui se produisent, des morts, comme d'ailleurs dans la phila du Kohen Gadol au Yom Kippour, il prie pour que les femmes n'avortent pas, n'aient pas d'oèche, l'otadeïcha, il doit prier pour tout le peuple, pour qu'il y ait une protection de l'âge Gafat Hashem, qu'elle règne toujours sur le peuple, de manière à ce qu'il n'y ait pas de malencontreux incidents qui se produisent. Lorsqu'il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque part un reproche au Kohen Gadol. D'ailleurs, de manière générale, pour tous les tzadikim, l'agma raconte justement à cet endroit-là, une histoire d'un tzadik qui avait Elia Wanavi qui venait lui enseigner la Torah. Il y a eu un jour où il y a eu une personne dans la région, à proximité de ce tzadik, il y a eu une personne qui s'est fait dévorer par un lion, Elia Wanavi n'est pas venu le voir pendant trois jours. Pourquoi ? Un tzadik, il doit prier pour qu'Hashem protège tout son entourage. Et en l'occurrence, donc, l'Okhan Gadol, lui, il a le devoir de prier pour qu'Hashem protège son peuple, qu'il n'y ait pas de malencontreux incidents. C'est-à-dire, c'est assez complexe, on ne va pas trop développer le sujet, mais en tout cas, lorsqu'il y a un meurtre Béchogeg, ça signifie qu'on n'a pas eu l'âge Gafra d'Hashem, on n'a pas eu la Providence d'Hashem qui nous a protégés à ce moment-là. La Providence d'Hashem, elle dépend justement de notre filote, qu'elle nous protège, qu'on ne soit pas livré à la statistique, qu'une fois sur cent, quand on envoie la hache pour rabattre un arbre, le fer peut sortir et le tuer quelqu'un. Être livré à la statistique, c'est bien pour les goyims, pas pour les juifs. Les juifs, on peut avoir, nous, la protection d'Hashem qui nous protège, qu'à chaque fois, Hashem, il juge, oui ou non. Mais tout ça, ça dépend de nos mérites. Si on n'a plus les mérites nécessaires, on avait développé longuement ce sujet dans la circulité d'Hernel, il y a quelques années, pendant tout l'été, on avait expliqué le principe de l'Hemunay, le bitachon, le bitachon d'Hashem, les âmes d'Israël, par leurs actions, par leurs filotes, ils ont la possibilité de jouir d'une protection constante d'Hashem, à ce qu'on ne soit jamais livré à la statistique fatale, mais qu'Hashem, il nous protège à chaque fois. Et quelque part, s'il y a eu un meurtre qui a été commis par une advertence, certes, mais justement, c'est parce qu'on n'avait pas la protection d'Hashem, on n'a pas eu la protection d'Hashem, c'est un reproche au Kohen Gadol, et en l'occurrence, le Kohen Gadol, lorsqu'il va mourir, il va expier les fautes de tout le monde. D'accord ? Principe général que j'en aurais besoin pour la suite de la Mishnah. Je vais d'ailleurs vous expliquer tout de suite, à l'oral, je vous explique d'abord ce qu'on va découvrir dans la deuxième partie de la Mishnah. J'allège, je prépare le terrain comme ça, ensuite, ça ira plus vite, oui, bien sûr. Puisque le Kohen Gadol a un certain reproche sur le fait qu'il n'a pas prié sur son dor, il faut savoir, maintenant, on va introduire une autre notion. De manière générale, si je me mets à prier pour que quelqu'un meure, ma prière n'a aucune raison d'être agréé par Hashem. Pourquoi ? Avec la latrine am l'Otavo. Il y a un passeau qui nous dit, qui est de si pour la ouf, comme un oiseau sans vol, bref. Il y a un passeau qui nous dit, avec la latrine am l'Otavo, il est rapporté quelque part, je ne le connais plus par cœur, c'est pas très grave, ça aurait été plus intéressant, mais bon. Je ne le retrouve pas tout de suite. Bon, c'est pas grave. Il y a, ah voilà, des bloqués de la latrine am l'Otavo active. La latrine am l'Otavo, il y a un passeau qui nous dit, maudire quelqu'un de manière gratuite, ça ne peut pas, ça ne le concerne pas. Vous vous attrapez quelqu'un dans la rue, vous ne le dites pas, je te souhaite de crever dans la... Ouais, il n'y a aucune raison que cette clala, cette malédiction, puisse s'abattre sur quelqu'un, dans la mesure où il ne m'a rien fait, je n'ai pas de droit de réclamer un jugement sur lui. Maudire quelqu'un, ou le Ainara, c'est le même principe, c'est qu'à partir du moment où lui-même a fait quelque chose de pas bien face à moi, dans ce cas-là, il m'a blessé, j'ai le droit de demander vengeance. J'ai le droit, pas le droit du tout, mais si je demande vengeance, ça pourra s'abattre sur lui. En l'occurrence, la Mishnah va nous enseigner quelque chose de très intéressant, c'est que, puisque le Kohen Gadol devait prier pour protéger sa génération, et pour que Hachem protège sa génération, et il n'a pas prié, donc celui qui a tué Bécho Gheg, c'est quelque part un manque du Kohen Gadol, dans ce cas-là, l'assassin qui se trouve maintenant dans la ville refuge, s'il se met à prier pour que Hachem tue le Kohen Gadol, et bien sa prière peut se faire agréer. Et de ce fait, on apprendra dans la Mishnah les belles conduites de la maman du Kohen Gadol qui s'occupait de tricoter des habits et d'envoyer des petits mets agréables, des petites omelettes et salades cuites marocaines, la petite mamie marocaine, on leur envoyait des petits plats sympathiques dans la ville refuge pour qu'ils se disent « bon, ça va, il est gentil finalement ce Kohen Gadol, il a une super maman », et dans ce cas-là, il ne priait pas pour lui, c'est ce qu'on va prendre dans la deuxième partie de la Mishnah, d'accord ? Maintenant, je vous introduis aussi la première partie qu'on va lire, traduire tout de suite, c'est que quand on parle du Kohen Gadol, on imagine qu'il y a toujours un seul Kohen Gadol, c'est vrai, il y en a un seul grand boss, mais il a quand même quelques subordonnés, il y a quelques autres personnes qu'on appellera parfois ou non Kohen Gadol, le grand Kohen, et qui a en fait un rang supérieur, même s'il n'est pas le Kohen Gadol. En réalité, on va évoquer quatre sortes de Kohen Gadol dans la Mishnah, quatre sortes de Kohen importants, que, quand on parle de Kohen Gadol, c'est celui qui va porter les huit habits, explicité dans les parachutes qu'on vient de finir récemment, ouais, les huit habits, qu'il y avait là-bas le Meil, le Hefod, le Khoshen, le Tzis sur la tête, la Missafest Spécial, il y avait là-bas les huit habits du Kohen Gadol. Il y a, en réalité, quatre sortes de Kohen Gadol. Il y a tout d'abord, il faut savoir, jusqu'à l'époque de Yoshia wa Melech, on avait l'huile d'onction. Pour désigner un Kohen Gadol, il fallait lui verser une huile d'onction spéciale, qu'on avait depuis, je crois, depuis l'époque de Moshé Rabinu, que lui-même avait faite, qui était transmise. Et cette huile d'onction avec laquelle on désignait le Kohen Gadol, et je crois aussi qu'on désignait les rois avec cette même huile. A l'époque de Yoshia wa Melech, Yoshia wa a enterré, dissimulé cette huile de manière à ce qu'on ne puisse plus désigner avec elle. Il y a des raisons spéciales, enfin, je ne suis pas au sujet non plus, mais en tout cas, dès lors, on ne pouvait plus désigner le Kohen Gadol avec cette huile, mais on le désignait uniquement en l'habillant de manière solennelle, pour le désigner en tant que Kohen Gadol, en lui mettant sur lui les huit habits du Kohen Gadol, il devenait ainsi Kohen Gadol. Ça, c'est donc les deux sortes de Kohen Gadol, celui qui a eu l'huile d'onction, celui qui n'a pas eu l'huile d'onction, mais à qui on a uniquement désigné par les Shemons d'Hemgadim, les huit habits. Ensuite, il y a un autre Kohen Gadol, ça se trouve, ça se fait aussi dans la secrète Yomar, au début de la secrète, qu'on apprend là-bas, que lorsque le Kohen Gadol avait quand même un second, d'accord, un vice Kohen Gadol, qui était là, prévu que si le Kohen Gadol, Ayom Kippur devient impur, qu'il puisse lui le remplacer, par exemple, par une pollution d'Occuryon, un balkyrie, ça s'appelle, si le Kohen Gadol, Ayom Kippur a eu un kairi, une impureté, il ne pourra plus lui-même servir le lendemain, il est inapte pour servir, donc il fallait désigner un second. Et ce second-là, si une fois ça arrive et que le Kohen Gadol ne puisse pas faire le service Ayom Kippur et qu'on l'a désigné à lui, celui-ci prend aussi un statut de Kohen Gadol, même s'il est le vice Kohen Gadol. Il y a maintenant un autre Kohen important que la Toi n'a pas appelé comme un Kohen Gadol, mais qui a un Kohen qui a un rang très particulier, c'est celui qui va partir à la guerre. Avant de partir en guerre, il fallait que le Kohen Gadol, que le Kohen, pas Kohen Gadol. La Toi ne l'a pas appelé Kohen Gadol, mais il fallait qu'il y ait un Kohen qui parte, un Kohen important, je crois qu'il devait aussi mettre les 8 habits, il me semble, et il partait voir le Gdoud, comment ça se dit, le bastion, le Gdoud, il devait partir et leur dire des paroles de Moussa, et il y avait tout un técaisse là-bas qui expliquait dans la paracha de Kittetse, si je ne me trompe pas, celui qui craint qu'il rentre chez lui, celui qui a planté une vigne, qui s'aimait avec une femme, qui rentre chez lui, tout ça c'était le Kohen Gadol. Un certain Kohen, ce qu'on appelle le Machuach Milchama, on lui versait sur lui l'huile d'onction, et qui partait à la guerre pour motiver et encourager les troupes, avant de partir au Souvâtre. D'accord ? On a fini maintenant toutes les introductions, maintenant la Mishnah va aller vite, les Zorat Hashem. Echad Mashuach Milchama B'Shamen Amishra, qu'il s'agisse de celui qui a été ouin à l'huile d'onction, ve echad Meru Beb Gadim, ou encore celui qui a été désigné avec le Meru Beb Gadim, avec les nombreux habits, soit les 8 habits, le Shmoné Beb Gadim, ve echad Sha'avar Mim Echichato, ou encore, qu'il s'agisse du Kohen Gadol qui a été passé de son onction, soit il a servi même au Betta Mikdash, parce qu'il devait seconder le Kohen Gadol, mais maintenant il n'exerce plus, étant donné que le Kohen Gadol est revenu en position, lorsque le Kohen Gadol était impur à Yom Kippour, on désignait quelqu'un d'autre qui va le seconder, mais dès que le Kohen Gadol se purifiait après Kippour, à partir du lendemain, alors il pouvait de nouveau recommencer à servir au Betta Mikdash. Donc le vice Kohen Gadol, lui, il se remettait de côté de nouveau, mais malgré tout, il a quand même gardé le statut de Kohen Gadol, qui s'appelle le Kohen Gadol Sha'avar Mim Echichato, qui est passé, qui n'exerce plus pour le moment. Ces trois Kohenim-là, ces trois Kohenim-gdolim, Dès que l'un d'entre eux va mourir, alors l'assassin pourra regagner sa ville, il pourra sortir de la ville de refuge. même celui qui a été ou un uniquement pour partir à la guerre, encourager les troupes, même lui, grâce à lui, on pourra ramener le Kohen Gadol, on pourra ramener l'assassin pour qu'il regagne sa ville. En réalité, si vous faites attention dans la paracha, on ne va pas aller chercher dans les versets, mais dans Damidbar, Paracha Timas-e, ça correspond au Pereklamé-dhé, 35, il y a là-bas, si vous regardez dans le texte, la Torah, elle a insisté trois fois, elle a répété, Admot HaKohen Gadol, Admot HaKohen Gadol, jusqu'à ce que décède le Kohen Gadol, trois fois, on apprend de là, Tanakama apprend trois sortes de Kohenim, et Rabbi Uda, lui, il apprend d'un autre passage qui dit, La Chouv, la Chavet Baretz, Admot HaKohen, il regagnera sa terre, jusqu'à ce que meure le Kohen, sans avoir précisé le Kohen Gadol, selon Rabbi Uda, on fait allusion à un quatrième niveau, de Kohen, quelque part, Kohen Gadol, les Chachamim, disent, puisqu'il n'a pas écrit Gadol, donc c'est pas un Kohen Gadol, d'accord ? On continue, à présent, les Fikakh, imotehensha al-Kohanim, mesakotlen, mihiya omazon, pour cette raison, étant donné que le Kohen Gadol, par sa mort, va expier la faute de l'assassin, pour que l'assassin regagne sa ville, alors, pour cette raison, la Torah Mishan nous enseigne, les mères des Kohen, mesakotlen, mihiya omazon, leur envoyer, aux assassins, mihiya, de quoi ? Vivre des bons petits plats sympathiques, des bons petits gâteaux, chacun selon son, l'origine du Kohen Gadol, le petit plat du pays, omazon, et des vêtements, à leur tricoter des habits, pourquoi ? afin que les assassins, ne prient pas sur leurs enfants, pour qu'ils meurent, d'accord ? Comme ce qu'on a expliqué, qu'il y a théoriquement, un droit de réclamer vengeance, pas un droit, mais la possibilité de réclamer vengeance, on n'a pas le droit de prier pour que quelqu'un meure, jamais, presque jamais, d'accord ? c'est très compliqué, c'est très grave, et une guimara qui nous explique, que si je prie pour que quelqu'un meure, parce qu'il a commis une telle faute, le bedin va certes, le bedin shalmala, le communal nashem, va certes ouvrir le dossier, et voir, est-ce qu'on ne peut pas le tuer malgré tout ? Mais avant d'ouvrir son dossier, on va d'abord ouvrir le mien, pour voir, est-ce que moi aussi, je n'ai pas la même chose à me reprocher ? Il ne faut jamais, ni maudire, ni prier pour que quelqu'un meure, toutes ces insultes en arabe, ouais, je ne sais pas quoi, qui crèvent, qui sont perdu, jamais il faut les utiliser, c'est très grave, d'accord ? Entre parenthèses. On reprend la Mishnah, donc, qui ne prie pas sur les enfants, pour qu'ils meurent. Dernier sujet de la Mishnah, on va s'intéresser à partir de quand le décès du Kohen Gadol expie la faute. La Mishnah, c'est un michénigmar, dit-on, si depuis le moment où le verdict de partir en ville de refuge a été prononcé, le juge a prononcé, « Réouven, tu as tué Béchogeg, tu dois partir en ville d'exil. » Et on a donc conclu le jugement. On s'apprêtait à sortir du tribunal pour l'amener à la ville de refuge, et alors là, on entend que le Kohen Gadol vient de décéder. Et bien la Mishnah nous enseigne, « Arreize en ogole, il n'aura plus besoin de partir en ville de refuge, étant donné qu'il s'est à présent fait expier sa faute. » Par contre, « Ima ché l'onigmar dino » « Mait Kohen Gadol. » « O'minio aché en tartav. » « O'alakha amiké n'igmar dino » « Chazar bémitato chelchéni. » « Alakha particulière, si lorsqu'il a tué, même, on va prendre un cas, on va télé ça sur deux, trois jours, par exemple, lorsqu'il a tué, il y avait le Kohen Gadol qui était en ville. Et avant de commencer le procès, on a entendu que le Kohen Gadol est décédé. Mais on a eu le temps de nommer un autre Kohen Gadol jusqu'à ce que le verdict soit prononcé. Et ensuite, on a prononcé le verdict qu'il est passible de « ir miklat. » Alors là, il partira en exil jusqu'à ce que le nouveau Kohen Gadol décède. Et si vous allez me dire, « Mais là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait le nouveau Kohen Gadol ? » Et bien, la Gma explique que le nouvel Kohen Gadol qui est entré en fonction devait lui aussi prier, quelque chose de très intéressant, mais il devait lui aussi prier pour que, qu'il n'y ait personne même qui va partir en exil, même s'il a tué Béchogègue, qu'on allait trouver des circonstances assez atténuantes. D'accord ? Il y a quoi à arranger ? On a vu ça bien trop long pour qu'on... On a lu, on a traduit, donc on refait ça dans les mots encore une fois. « Imachi l'onigmardino » « Si jusqu'à ce que le verdict n'a pas été prononcé, Gmaradine, la fin du procès n'a pas encore été prononcée. Mait Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est décédé. Ou « Minoua Khir Tartab » Ils ont désigné un autre à sa place. Ou « La Khar Miken » Et seulement une fois qu'on a fini de désigner le nouveau Kohen Gadol, ou « La Khar Miken » « Nigmardino » et seulement après, le procès a été achevé, prononcé. « Choser Mémutato Chalcheni » Et bien, l'assassin reviendra à sa ville de refuge lorsque le nouveau Kohen Gadol décèdera lui aussi à son tour. On fait à présent le Barthénorat. « Chad Meroube » « Bib Gadim » Celui qui a été désigné, le Kohen Gadol qui a été désigné par le fait qu'il avait plus de... qui a été... en lui mettant les huit habits. Quand ça s'est passé cette histoire ? « La Khar Shen Ignaz » « Atzluchit » « Chez le Shemen Amishra » Lorsqu'a été dissimulée la Tzluchit, la petite fiole où il y avait dedans le Shemen Amishra, l'une notion « L'aïa mitchanech » « L'yad Kongadol » on ne désignait le Kohen Gadol qu'en lui mettant les huit habits. C'est comme ça qu'on lui faisait le Chinur, qu'on l'inaugurait, c'est-à-dire qu'il était nommé Kohen Gadol. « Ve'echad sha'avar mi Meshichato » on parle de la troisième sorte du Kohen Gadol qui a le second en fait « She'ira kérit le Kohen Gadol le Yom Akhipourim » Le Kohen Gadol a eu un kérit une pollution nocturne à Yom Kippour c'est pour ça que le Kohen Gadol ne dormait pas à Yom Kippour d'ailleurs pour ne pas qu'il ait ce risque malgré tout si ça lui arrivait alors maintenant il ne pouvait plus servir il est impur jusqu'au lendemain soir jusqu'au lendemain soir et ils ont désigné un autre à sa place au décès de l'un de ces deux ou trois Kohen Gadol il pourra revenir « She'afalpi She'achir Chay » mais bien que qu'il y ait encore d'autres Kohanim qui seront encore là malgré tout le décès de l'un suffira pour exprimer sa faute des « Gimel Péamim » Kohen Gadol « K'tif » « Barasha » car trois fois Kohen Gadol il est écrit dans la « Parasha » Rabbi Youda Omer « Af Masha'ach Milchama » Rabbi Youda rajoute un quatrième Kohen Gadol qui est le « Masha'ach Milchama » celui qui a été loin pour partir motiver les troupes « Dekra » « Akharina » « Akhtiv » car il y a un autre verset qui dit « L'achouv la chevet b'aret sad mot ta Kohen » qu'il reviendra à la terre lorsque décèdera le Kohen on n'a plus dit le mot Kohen Gadol et donc Rabbi Youda lui ajoute malgré tout on n'a pas dit donc d'un quatrième Kohen Gadol et Rabbi Youda puisque le verset ne précise pas « Akohen Gadol » le grand Kohen l'autre d'Archele il n'interprète pas « Valaché Kramé » l'alaché t'abit comme Chachamim après on apprenait avec les mères des Kohenim qu'ils envoyaient des petits mais délicats aux assassins dans la ville de refuge afin qu'ils ne prient pas pour leurs enfants pour qu'ils décèdent et leurs enfants ont commis un écart face à ces assassins pourquoi ? qu'est-ce qu'ils ont fait le pauvre Kohen Gadol le grand sadique ? ils auraient dû demander prier qu'Hachem éveille sa miséricorde sur le peuple d'Israël sur leur génération qu'il n'y ait pas durant leur règne qu'il n'y ait pas de takala d'incident et non pas assez prié puisqu'ils n'ont pas été exaucés la force de l'atula ouais si on prie pour quelque chose on doit être exaucé et si ça ne s'est pas produit c'est qu'on n'a pas assez prié ça s'est marqué ici Michénigmar Dino depuis le moment où le verdict a été prononcé l'Iglot de partir en exil Michénigmar Dino au Maniglot qui est l'Ougala depuis le moment où le verdict a été prononcé on considère qu'à présent il devra il sera expié par la faute du Kohen Gadol et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'assassin comme tout ça